L'Andecave, c'est une cave de quartier que j'ai créée il y a bientôt dix ans à Angers, place du lycée. Je suis sur un positionnement de représenter, d'être un ambassadeur de vignerons et de vigneronnes indépendants, plutôt en bio quand je peux. J'étais tout seul et puis j'ai souvent eu des stagiaires et depuis l'année dernière j'ai eu une apprentie et un nouveau collaborateur à temps plein depuis le printemps. L'accompagnant comptable pur et dur avec M. Touchard pour le bilan de notre fin d'année, ce qui est un moment important dans la vie d'une entreprise. C'est un peu notre carnet de notes pour savoir si on va passer en deuxième année. Tout ce qui est charges sociales, impôts, tout l'administratif comptable d'une entreprise. Moi ce n'est pas mon cœur de métier, je ne sais pas faire, donc je fais confiance à des professionnels qui me disent la meilleure stratégie pour mon entreprise. Puis il y a aussi le service paye qui est très important. Ce que j'apprécie chez Accompagnement Stratégique Ménéloir, c'est surtout leur proximité, leur réactivité. Depuis juin 2019, je suis M. Ouvrard dans nos missions principales, qui est pour moi la comptabilité dans un premier temps. On a fait aussi un bilan retraite, ça c'est important aussi de savoir un petit peu où aller. C'est la transmission et de prendre un associé, qui va être mon ancien stagiaire et maintenant collaborateur, nous allons associer à l'entreprise. Alors ça nécessite des changements de statut, une évaluation de l'entreprise et je vais donc faire appel à S49 pour tout ça. On a déterminé une date de départ en retraite qui est à 5-6 ans et ce qui permet d'anticiper ce départ en retraite via la transmission de son entreprise. Nous on va travailler aussi en interprofessionnalité, c'est-à-dire qu'il y a des domaines qu'on ne maîtrise pas. M. Ouvrard a son avocate fiscaliste, donc on va travailler en partenariat avec cette avocate pour lui apporter les meilleurs conseils. Du coup, l'équipe qui représente ce qu'on appelle les ACPL, moi quand je suis arrivé, on était une quinzaine de collaborateurs et là on doit être pas loin de 20. Et historiquement, je pense qu'ils étaient 4-5, donc c'est vrai que c'est un domaine qui se développe. Ça peut être des restaurants, dans le bâtiment aussi, des plâtriers, des maçons, des menuisiers, profession libérale, on a des avocats, des infirmiers, des médecins. On a aussi des spécialisations en immobilier aussi, donc on a des CI, des loueurs meublés non professionnels. C'est très très diversifié, on a des coiffeurs, on a des associations aussi qui peuvent être fiscalisées ou non fiscalisées, mais on suit ce type de dossier aussi.